Il y a une question essentielle que tout le monde se pose ici dans la salle. Je rappelle à ceux qui font la pause permanente de le faire en silence, s'il vous plaît, pour justement ne pas perturber les camarades dans la salle. Parce qu'on va aller encore plus loin, il y a quand même des questions d'éthique, il y a quand même des questions juridiques que l'on est en droit de se poser ici. Et surtout, que doit faire ou ne pas faire le législateur en la matière ? On va échanger avec trois spécialistes, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Isabelle Galli, Claude de Gannet et Mehdi Benabry, s'il vous plaît, qui viennent me rejoindre ici. Madame, Messieurs, venez donc me rejoindre. Monsieur le député, installez-vous, je vous en prie. Isabelle, je vous en prie. Mohamed en face de moi, merci beaucoup d'être là. Je rappelle donc un peu de silence sur la médezanie, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer à échanger. Merci à vous d'être avec nous, tous les trois. Parce que oui, si je suis dans une association professionnelle, ou n'importe quel chef d'entreprise, ou n'importe quel citoyen, se pose la question, mais jusqu'où aller ? Où se placent l'éthique ? Et qu'est-ce que l'on peut faire ou ne surtout pas faire ? On va vous poser la question à tous les trois. Isabelle, on va parler dans quelques instants de cela avec vous, vous êtes fondatrice de IOTA. C'est quoi exactement, IOTA, d'ailleurs ? C'est un rendez-vous qui met en lien les start-upers et les juristes dans le domaine. Très bien. Et vous connaissez parfaitement la question. Mehdi Benabry, vous êtes administrateur au Sénat, vous êtes chargé, vous, du suivi du rapport sur l'intelligence artificielle. Le rapport dont on va parler avec vous, Claude Deganet, vous êtes député du Loiret, vous êtes membre de l'OPEXT, alors comme d'autres barbarismes insupportables, on ne sait pas si c'est une maladie ou un médicament. C'est quoi l'OPEXT, dites-nous ? L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bien sûr. Ça comprend à la fois des sénateurs et des députés, donc c'est une instance tout à fait originale, presque unique au monde, et qui, comme son nom l'indique, est chargée d'orienter en amont les décisions du Parlement sur toutes les conséquences des choix scientifiques et technologiques. Vous avez mené un rapport au sein de l'OPEXT qui s'appelle Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée. Que dit ce rapport ? Je vais vous frustrer, monsieur le député. Vous savez, en une minute 14, il va falloir me faire le rapport qui a duré six mois. Racontez-moi. Oui, alors en amont, je te dirais qu'au moment où le Sénat a demandé à l'OPEXT de s'engager sur ce sujet, il n'y avait aucun travail parlementaire qui existait ou qui avait été entrepris. Jamais ? Aucun travail parlementaire. On est toujours en avance. On a fait une étude d'opportunité. En juin, on a constaté qu'elle était plus que pertinente. Et on s'est aperçu que, dans la foulée, il y a eu un rapport du Parlement européen, un rapport de la Maison-Blanche, un rapport de la Chambre des communes. Donc on a été un peu les précurseurs. Je pense qu'au-delà du rôle de l'OPEX, c'était aussi l'occasion que la société politique, le monde politique, s'approprie aussi ce sujet. Évidemment. Donc aujourd'hui, on a le sentiment que, si on était prévinceurs, on a apporté, me semble-t-il, une contribution utile à cette réflexion. Puisque, aujourd'hui, tout, on en parle. Laissez-nous juger, rentrez dans le détail. On vous dira derrière si c'est utile. Mais qu'est-ce qu'il dit, finalement, ce rapport ? À quoi sert-il ? Racontez-moi. Alors, ce rapport a d'abord fait l'état des lieux de la science, du sujet. Donc pour ça, on a auditionné tous les grands spécialistes. On est allé voir, aussi bien en Angleterre qu'aux Etats-Unis, donc les grandes plateformes dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr. On a rencontré les plus grands, notamment certains Français, Yann Lequin, que tout le monde connaît maintenant en France. pour essayer de bien appréhender et surtout, j'ai dit, d'apporter cet éclairage à nos collègues. Parce qu'on l'a bien vu, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Tout le monde ne comprend pas toujours, je dirais, la portée, la mesure. Bien sûr. On s'est aperçu aussi, c'est une information qui n'a pas été abordée encore, c'est la fuite de nos cerveaux. Oui. On s'aperçoit qu'à l'étranger, tous nos brillants mathématiciens, nous formons, puisqu'on a parlé d'éducation, et c'est l'une des recommandations que nous faisons, d'ailleurs, c'est de former de plus en plus, dès le primaire, à l'intelligence artificielle, à la robotique, et que ce sujet soit très appréhendé dès le plus jeune en âge. On s'est aperçu, à l'étranger, que finalement, la communauté scientifique, je suis un peu brutal, française, n'était pas assez connue, pas assez reconnue, malgré, il y a l'INRIA, il y a un certain nombre d'institutions, que par contre, les Français étaient connus pour être les meilleurs en termes de start-upers. On avait un nombre de start-upers incroyables, et il y en a beaucoup qui sont installés, voire rachetés, rachetés par les Américains, ce qui pose aussi des problèmes. Donc, vous voyez, au-delà de l'état des lieux, on a posé aussi un certain nombre de problèmes sur les problèmes éthiques, sur les problèmes aussi de maîtrise de ces données. L'inquiétude que peut avoir chacun, c'est quid de l'utilisation de ces données par ces grandes plateformes, qui ont mis en place une charte, mais madame en parlera sûrement mieux que moi, de bon usage, mais pour moi, c'est une façade, enfin, en tant que parlementaire, je suis très réservé, je pense que c'est plus une façade qu'une réelle volonté de communiquer sur cette utilisation. Et puis aussi, rappeler, parce que c'est important, c'est que la France a été quand même le premier pays à mettre en place sur l'office qui protège les données. La CNIL. La CNIL, que tout le monde connaît, ça fait 25 ans qu'elle existe, presque 40 ans même, que ça existe, et donc on est quand même un des pays qui a été le plus en avant sur le sujet pour protéger nos données. En complément, Mehdi Benabry, vous êtes en charge du suivi de ce rapport, vous travaillez en tant qu'administrateur du Sénat, donc vous avez suivi aussi l'élaboration du rapport, et maintenant... Cheville ouvrière du rapport. Comment ? Cheville ouvrière du rapport. Oui, et on me dit que vous êtes devenu un immense spécialiste de la question. Qu'est-ce qu'il me dit, le rapport, puisque je n'ai pas le temps de le lire ici en deux minutes. Qu'est-ce qu'il me dit, en quoi il est utile, ce rapport, selon vous, les enseignements que l'on doit en tirer ? D'abord, la première chose, et je crois que Claude Deganel a bien rappelé, c'est de tout d'abord comprendre quelles sont les technologies qui sont derrière le concept d'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, ce concept qui est né en 1956, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est finalement un concept qui recouvre des réalités extrêmement variées, avec des technologies très diversifiées, plus ou moins complexes, et qui, à travers le temps, ont varié. C'est-à-dire que, grosso modo, ce label d'intelligence artificielle, c'est une étiquette qu'on utilise pour des technologies qui, à un moment donné, vont rentrer dans, entre guillemets, le droit commun de l'informatique, et qui, dès lors, ne vont plus recevoir ce label d'intelligence artificielle. Quand vous aviez, dans les années 70, les premiers logiciels pour jouer aux échecs, on disait que c'était de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet et que vous jouez en ligne au poker, aux échecs, etc., ou que vous allumez des jeux vidéo et que vous avez un adversaire qui est joué par la machine, vous ne pensez pas spontanément que c'est de l'intelligence artificielle. Et pourtant, c'en était il y a encore 20 ou 30 ans de ça. C'est à peu près la même chose pour toute une série de technologies. On a parlé beaucoup de big data. Aujourd'hui, les technologies dites d'apprentissage automatique, en particulier de deep learning, dominent parce qu'elles rendent des résultats assez efficaces en termes de reconnaissance d'images, en termes également de recherche d'informations. On le voit avec le logiciel de Google, par exemple, les algorithmes de Google qui marchent très bien pour rechercher l'information. On aura sans doute encore demain de nouvelles technologies qu'on ne connaît pas encore qui, elles aussi, seront plus performantes et qui ne reposeront pas sur le même type de technologies. Il y a beaucoup d'algorithmes en réalité derrière tout ça. L'algorithmie, c'est quelque chose qui est plus que séculaire. C'est millénaire. Ça existe depuis très longtemps. L'informatique, évidemment, est un terrain d'application privilégié pour les algorithmes. Mais voilà, derrière l'IA, il faut démystifier l'IA. C'est d'ailleurs le premier élément dans le rapport. Il faut démystifier l'IA parce que, évidemment, c'est beaucoup utilisé dans le marketing, dans aujourd'hui les politiques de communication des entreprises et des groupes. Derrière cela, il y a des technologies très complexes, très variées et avec plus ou moins de complexité. Isabelle Galli, on l'entend, le législateur découvre ce monde-là, mais comme nous, comme n'importe quel citoyen, sauf que quand j'entends le député et quand moi je m'entends en parlant au repas de famille, j'ai l'impression qu'on a tous 40 ans de retard en la matière et qu'on se vante de le découvrir maintenant, sauf que ça fait peut-être 20 ans qu'on aurait pu le faire. Donc je suis très à la traîne en la matière et je suis surtout à la traîne sur des questions sur des questions que l'on doit légiférer sur des questions d'éthique, de valeur et donc sur l'intelligence artificielle. Votre avis là-dessus ? Alors, moi je suis confrontée au quotidien à travers IOTA et ses rendez-vous autour du droit et des objets intelligents à quelles sont les questions que se posent les startups. Il faut savoir qu'une startup quand elle arrive chez IOTA en général, elle arrive avec « Ouais, il faudrait que je fasse les conditions générales de vente de mon objet intelligent ou de ma solution intelligente » et là elle se dit qu'elle découvre un monde absolu, c'est le droit. En fait, Stéphane Malard était un exemple tout à l'heure je pense, c'est que nos startupers qui se pensent disrupteurs, qui le sont peut-être, on attend la disruption pour le savoir, sont dans la transformation du monde et ils se sentent légitimes par rapport à ça. Mais dans un angélisme en fait particulier, d'engagement. Oui, ils sont persuadés que... Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu arriver vers moi quelqu'un qui voulait détruire le monde donc déjà, voilà. Donc peut-être que celui-là se cache mais en général le startuper est plutôt pour un... Il imagine un monde meilleur et ce monde meilleur il se le pose avec son prisme et avec ses solutions et avec son mode de vie et avec tout ça. Donc ce qui montre déjà le premier problème de l'éthique. Le premier problème de l'éthique, c'est qu'est-ce que l'éthique ? Qu'est-ce que sont les valeurs ? On sait ce que le droit. On sait ce que le droit puisque ce sont des règles qu'on a fixées que nos élus ont initiées ont votées ont établi les règles parce qu'on n'avait pas le droit de ne pas faire. Mais qu'est-ce que nos valeurs partagées ? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Quand on nous dit et on l'entend de plus en plus et quand moi je dois expliquer à des start-upers qu'il va falloir peut-être qu'ils intègrent dans la solution aussi des valeurs éthiques là, je dois avouer qu'ils nous regardent avec un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête en se disant mais quelle valeur ! Quelle valeur ! Au jour d'aujourd'hui on nous dit on nous rappelle les lois d'Azinov par exemple on nous dit un robot ne doit pas tuer. Je vois mal le ministère de la Défense ou même l'ONU dans une notion de guerre juste ne pas utiliser ou les Etats-Unis ne pas utiliser les droits des buts de tuer. Donc parce que la décision humaine de tuer est très pervertrice pour l'homme et que pour lui-même ça peut poser problème. Je sens que je... Non, non, non c'est intéressant parce que justement pour compléter Claude Deganet est-ce que vous dans votre job de législateur vous avez le droit de légiférer sur l'éthique ou c'est un domaine dans lequel vous ne devez pas aller ? Dans notre rapport en tout cas nous proposons plutôt de former sur l'éthique et nous considérons que c'est la position de tous les chercheurs que trop de réglementation tue la recherche donc l'innovation donc il faut être très prudent sur le sujet et en tout cas de cause ça serait à l'échelle européenne voire mondiale qu'on pourrait envisager quelque chose et non pas uniquement à l'échelle nationale. Et Isabelle a l'exemple que l'on sort tous dans nos réunions et que l'on entend tous qui est responsable la voiture automatique demain sans conducteur va créer un accident un sur-accident et un sur-sur-accident la voiture je ne peux pas l'apporter au tribunal qui est responsable on doit légiférer sur la responsabilité de qui ? Le roboticien le concepteur l'utilisateur il y a un maelstrom formidable Là vous confondez beaucoup de choses Oui mais je suis journaliste c'est fait pour ça Et en fait tout le monde prend le bout par la responsabilité sauf que si on parle d'éthique déjà on doit se poser la question de savoir où on la met dans l'intelligence artificielle on a bien une intelligence qui est en autonomie donc on parle bien de quelque chose qui n'a pas un comportement prédéterminé par l'homme dont la prédétermination est de moins en moins prégnante et de l'autre côté on a des concepteurs on a des utilisateurs donc on a un côté un objet autonome et de l'autre côté on a d'autres objets autonomes qui sont les humains donc déjà où faut-il mettre l'éthique où faut-il mettre du droit on peut effectivement dire à certaines machines tu absorbes tous les codes de loi et puis à partir de là tu te débrouilles pour être en conformité avec le droit je souhaite bon courage à la machine parce qu'elle risque de pointer quelques contradictions aussi dans notre accumulation de lois qu'on a eues à travers les siècles toutes n'ont pas été supprimées quand c'est du côté de l'humain l'humain on le voit bien tout n'est pas codifié une certaine partie de ses valeurs sont liées à son libre-arbitre sont liées aux circonstances etc donc vous avez un concepteur qui va devoir concevoir une voiture autonome vous avez de l'autre côté des utilisateurs qui vont acheter ces voitures autonomes et là on nous dit où est la responsabilité déjà qu'est-ce qu'a absorbé la machine en termes de code comment elle a été programmée comment elle a été programmée après on va devoir faire des choix est-ce que c'est le passé c'est le truc classique qu'on dit est-ce qu'on tue le passager ou est-ce qu'on tue le piéton qui est en train de traverser devant la voiture c'est des choix d'habitude on ne fait pas ce choix en tant qu'humain sinon c'est la préméditation là on est en réaction et la réaction nous excuse beaucoup en droit là on va être en préméditation il va falloir qu'on prémédite quelle action on va faire la voiture c'est une lourde responsabilité qu'on fait peser sur les concepteurs cette question elle reste en suspens vous êtes bien enquiquiné pour parler poliment monsieur le député c'est que vous avec tous les copains parlementaires comment est-ce que vous allez devoir trancher cette question tout en acceptant de vous foutre à dos soit la moitié de la société d'ingénierie en France soit l'autre moitié des utilisateurs soit le Saint-Esprit américain ou chinois etc comment est-ce que l'on fait quand on est à votre place que je ne veux pas pour décider en la matière et pour écrire des lois qui vont devoir être les plus justes possibles si tant est que ça existe dans le domaine de la responsabilité je ne suis pas un juriste éminent comme madame mais il y a déjà plusieurs régimes qui existent le régime du fait des tiers ce qu'on appelle du fait des animaux de la responsabilité du fait d'autrui des produits défectueux il y a tout un régime qui existe déjà je pense que c'est pas en rajoutant aujourd'hui en tout cas c'est prématuré à mon sens totalement prématuré alors après il y a des gens qui se sont battus pour avoir la responsabilité donner une responsabilité une personnalité juridique au robot alors si c'est pour déresponsabiliser le constructeur je suis totalement opposé bien sûr c'est vrai que le débat reste ouvert et est intéressant d'y travailler c'est pour ça que notre rapport pose un certain nombre de questions avec des préconisations pour ouvrir ce débat permettez-moi un truc vous me dites que c'est prématuré mais moi on m'annonce que dans quelques mois j'ai des bateaux automatiques sur la Seine que dans quelques mois ou dans un an ou deux j'ai des taxis volants j'en sais en tout cas dans pas longtemps prématuré est-ce que aujourd'hui ça existe déjà les voitures autonomes existent mais je fais exprès mais vous me dites que c'est prématuré donc cette question elle est pas du tout prématurée ou alors on va arriver en retard oui et non qu'est-ce qu'on fait c'est pour compléter oui bien sûr oui et non parce que la voiture autonome certes elle aura peut-être des accidents mais de ce qu'on en comprend c'est qu'elle en aura déjà moins donc bien sûr finalement lui mettre plus de poids plus de lourdeur que l'on nommait déjà l'humain me paraît prématuré parce qu'après si vraiment on peut éviter encore et obliger finalement à apprendre aux machines c'est-à-dire comme on a à prendre on a un ascenseur vous avez eu des réglementations de mise en conformité des ascenseurs on passe notre vie à les remettre à jour tous ceux qui payent leur charge de copropriété le savent donc on aura un représentant des ascenseurs tout à l'heure ça tombe bien qui sera ravi de vous répondre on voit bien on apprend le concepteur il apprend il n'est pas pour autant il n'est pas pour autant responsable de ce qu'il ne peut pas prédire là où l'intelligence artificielle complique c'est qu'elle annonce faire du prédictif donc on se demande si du principe de précaution on ne va pas passer au principe prédictif et là c'est un jeu c'est vraiment un jeu de mots que je fais parce qu'on en est extrêmement loin en stade de développement lié à l'heure actuelle Mehdi Benabry dans le travail qui a été fait par les parlementaires on est allé très loin dans le benchmark les questions que nous nous posons tout le monde se les pose ou d'autres ont un temps d'avance là-dessus dans ces questions d'éthique et de réglementation est-ce qu'on peut s'inspirer de notre modèle ? je crois que Claude Deganel a rappelé que concernant la CNIL la France a plutôt une avance en matière de réflexion éthique et d'encadrement juridique du numérique on a commencé au moment où personne ne l'avait fait et la plupart des pays qui ont choisi d'avoir une législation protectrice en matière de données sont inspirés du régime français l'Union Européenne qui a adopté récemment le règlement général sur la protection des données qui sera applicable en 2018 là aussi s'est inspiré du régime français pour l'appliquer l'année prochaine aux 28 Etats membres en allant sur certains points dans une adaptation aux nouvelles technologies donc ça ira encore un peu plus loin d'ailleurs que la loi de 1979 donc pour ce qu'on a pu identifier pendant nos investigations c'est que la France est plutôt en avance sur la réflexion éthique on a aussi on a une très bonne école mathématique une école informaticienne on a aussi une très bonne école philosophique et donc aujourd'hui la réflexion sur l'IA s'accompagne très largement d'un recours aux sciences sociales aux sciences humaines à la philosophie et je pense qu'on a aujourd'hui la capacité à impulser à l'échelle mondiale une réflexion pour proposer des chartes éthiques il y a un travail très intéressant qui est fait par I3E que beaucoup doivent connaître dans la salle c'est la fédération mondiale des ingénieurs en électronique et qui regroupe environ je crois de mémoire 300 000 membres donc c'est une énorme structure et I3E est justement en train de travailler à une charte mondiale de l'éthique de l'IA et de la robotique très bien avec des précisions des bonnes pratiques des normes et donc tout un effort de standardisation qui est fait et coup de chance c'est un français qui préside ce groupe c'est le roboticien Raja Chattila et là une fois de plus c'est une illustration du fait que la France est plutôt en avance sur cette réflexion éthique et sur l'encadrement de l'IA et de la robotique et c'est bien de se le rappeler en un mot parce qu'au delà même de tout ce dont on parle là l'intelligence artificielle et sur les nouvelles technologies il y a un sujet très prégnant pour tout le monde et qui arrive demain c'est à dire fin mai 2018 c'est la nouvelle réglementation RGPD qui fait peur à tout le monde parce que tout d'un coup ça nous tombe sur le coin de la figure on n'a pas été préparé tout le monde se précipite partout pour chercher qui des spécialistes qui des moyens et déjà à essayer de comprendre ce qui est écrit voilà parce que comme d'habitude c'est illisible et incompréhensible est-ce que finalement d'un côté on n'a pas envie dans les premières questions que l'on se posait de bien se protéger pour essayer de protéger nos membres et nos organisations et de l'autre quand on est un peu trop protégé et notamment avec la RGPD est-ce qu'on n'est pas là en train de freiner nos organisations et nos entreprises Isabelle moi ce que je veux dire c'est qu'effectivement en France on est très avancé sur les données personnelles l'ACNIN a fait un excellent travail je suis allé l'année dernière aux Etats-Unis à UCLA qui se plaignaient de ne pas avoir ce type de législation parce que quand eux ils se faisaient pirater un dossier étudiant ça leur coûtait des millions alors que nous c'est tarifé dans un code et que finalement ça leur coûterait beaucoup moins cher d'avoir une protection des données personnelles bien sûr cela dit on voit que la vraie difficulté c'est pas tant d'imposer des règles en matière de données personnelles c'est de protéger les gens d'eux-mêmes c'est-à-dire du fait qu'ils donnent de la donnée personnelle avec l'IA ça va s'accroître parce que l'IA par exemple si on prend Julie Desk ou si on prend notre intelligence artificielle qui sont par exemple les chatbots on va vouloir se faire incarner par ces intelligences artificielles or pour qu'elles s'incarnent le mieux possible on va lui refiler un max de données parce qu'on a besoin de ça pour la personnalisation et ça je sais pas si le RGDP serait une entrave je pense pas parce que c'est vraiment des règles de base de traitement de la donnée c'est plutôt qu'est-ce que cette identité virtuelle qui est à notre patrimoine virtuel qui est pour l'instant assez mal protégée en droit va devenir là je pense qu'il y a un vrai champ de questionnement qui se pose il a commencé à se poser avec les réseaux sociaux et Mark Zuckerberg avait parlé de changement de paradigme entre vie privée et vie publique avec les IA je pense que ça va s'accroître le mot de conclusion messieurs là-dessus monsieur le député et puis ensuite monsieur Benabry moi je pense qu'il faut arrêter d'opposer l'homme à la machine je pense qu'on va vers une intelligence humaine augmentée donc voilà moi je suis très optimiste pour la vie monsieur Benabry votre mot de conclusion peut-être puisqu'on a beaucoup parlé des régimes de responsabilité juste un mot sur le fait qu'il faut veiller à ce que les algorithmes soient les plus justes les plus transparents possibles parce que les données qu'on incorpore pour aujourd'hui faire du deep learning avec du big data et bien sont elles-mêmes remplies de préjugés de prénotions de discrimination de sexisme et donc il faut être très très vigilant sur la façon dont on entraîne nos systèmes d'intelligence artificielle parce qu'ils ont tendance à reproduire et parfois même à amplifier les biais qui sont contenus dans ces données et donc les écarts les discriminations qui existent dans nos sociétés Merci beaucoup Isabelle Moi je pense que l'intelligence artificielle est là pour nous questionner notre droit parce qu'elle met en vise d'évidence des changements profonds quand on voit s'opposer les bioconservateurs et les transhumanistes on voit bien deux logiques s'opposer et deux logiques qui ont des valeurs qui se défendent dans le bioconservateur c'est l'intégrité humaine qui est défendue et ça dans les droits de l'homme c'est quelque chose de très important l'intégrité humaine la sécurité de l'individu dans les transhumanismes c'est mettre fin à la maladie c'est nous permettre de vivre plus longtemps c'est mettre fin à l'obsolescence programmée de l'homme et on voit aussi que ça peut se justifier et donc ce choc de valeur va nous rendre des choses très compliquées Merci Je voulais simplement aussi vous remercier de ce type de débat qui permet de démystifier le sujet et que chacun se l'approprie et je crois que c'est important pour nous pour nos enfants Merci aux équipes CEDAP-Modab de l'avoir fait Merci Madame Merci Messieurs pour votre contribution On le sait l'exercice est frustrant parce qu'aborder cela en quelques minutes mais ça nous permet en tout cas de lancer les débats et de lancer quelques questionnements Sous-titrage Société Radio-Canada